Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient à chaque fois aux élections présidentielles et à chaque fois qu'on a un nouveau fait divers sordide. On va parler de la peine de mort. Mais on ne va pas en parler de manière classique, puisque là on va parler de comment la peine de mort est passée de loi en 81 à disposition constitutionnelle en 2007. Alors on pourrait croire que la question de la peine de mort s'est posée à partir de 1981, au moment où François Mitterrand fait cette promesse dans son projet présidentiel d'abolir la peine de mort, ce qu'il fera d'ailleurs en 1981 avec son garde des Sceaux, Robert Badinter. Mais la question date de bien avant, puisque pour remonter à la première abolition de la peine de mort, il faut remonter à la Révolution française. Pour abolir la peine de mort, de manière générale, on utilise toujours les mêmes arguments, et ça depuis la Révolution française. D'abord l'argument de l'inefficacité. On considère que ça n'a aucune efficacité pour prévenir les crimes, que c'est juste une histoire de punition et pas de prévention des futurs crimes. Donc, inefficacité à prévenir les crimes. La deuxième, c'est l'immoralité. C'est-à-dire qu'on va considérer que le fait de punir un crime en commettant un crime et bien, ça ne fonctionne pas. Le fait de tuer quelqu'un parce que cette personne aurait tué ou commis un autre crime, pour pas mal de gens, c'est considéré comme complètement immoral. Et puis enfin, la dernière chose, c'est l'illégitimité. Là, ça correspond plus à ce qu'on traite d'habitude sur cette chaîne, c'est-à-dire le fait qu'on considère que l'État ne devrait pas avoir à ce point droit de vie et de mort sur ses citoyens. Et ces trois arguments, du coup, vont avoir joué suffisamment en 1981 pour que la loi d'abolition passe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1981, on ne considère pas que la peine de mort, c'est quelque chose d'absurde. Et d'ailleurs, c'est encore quelque chose qui est tout à fait d'actualité, puisque la dernière condamnation à mort en France date de 1977, soit 4 ans avant. Donc, vraiment, la peine de mort, dans les années 80, au tout début, ça reste quelque chose qui est tout à fait d'actualité. Et c'est uniquement à partir de 1981 qu'on interdit la mise en place de cette peine. Après de houleux, vigoureux débats, le 9 octobre 1981, on a enfin la loi d'abolition de la peine de mort, qui est votée par l'Assemblée nationale. À partir de là, on n'entend plus trop parler de la question de la peine de mort, à part, comme je l'ai dit, au niveau des faits divers, et puis à chaque campagne, il y a toujours des partis pour proposer le retour de la peine de mort. Mais en 2005, la question se pose de manière un peu différente, et de nouveau, des parlementaires vont devoir statuer dessus. Pourquoi les parlementaires, 24 ans après la loi d'abolition, devront se reprononcer sur la peine de mort ? Pour bien comprendre ça, pour répondre à cette question, il faut se rappeler de ce qu'est une loi. Le statut d'une loi, notamment. La loi, elle peut être défaite par la loi. Une loi, même aussi historique que celle de 1981, eh bien, elle est tout à fait abrogeable par une autre loi. On peut décider, tout d'un coup, d'abroger l'interdiction de la peine de mort. Et ça, jusque justement 2005. En 2005, il se trouve que le Conseil constitutionnel va poser la question de cette interdiction de la peine de mort, notamment dans les traités. Entre 1981 et 2005, les traités qu'avait signés la France ont bien évolué. Et ils ont évolué bien au-delà de ce que fait la loi de 1981. Par conséquent, vu que les traités ont une valeur supérieure aux lois, ça c'est l'article 55 de la Constitution, ça va commencer à poser problème, notamment à cause de deux traités qui vont poser problème, justement, en 2005 au Conseil constitutionnel, et qui vont l'obliger à rendre un avis un petit peu étonnant. Alors, les deux traités qui vont poser problème, c'est d'abord la Convention européenne des droits de l'homme, avec ses protocoles additionnels, notamment les protocoles 6 et 13. Le protocole 6, il interdit la peine de mort en temps de paix, mais par contre ne l'interdit pas en temps de guerre. Et puis le protocole 13, par contre, interdit la peine de mort en tout temps. Et donc ça, c'est un premier traité sur lequel doit se prononcer le Conseil constitutionnel, parce que, eh bien, si on adopte ce traité, ça signifie qu'il faut que nos lois soient en accord tout à fait avec ce traité. Et le protocole facultatif de la Convention européenne des droits de l'homme ne pose pas trop de problèmes. Par contre, il y a un autre protocole facultatif d'un autre traité qui va poser problème. C'est le second protocole du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans ce protocole facultatif, on interdit la peine de mort, mais de manière encore plus massive que dans le protocole, dans les protocoles de la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est tellement puissant comme interdiction que le Conseil constitutionnel décide que l'adoption de ce pacte est contraire à la Constitution. Et donc, il va proposer une révision de la Constitution. En fait, le Conseil constitutionnel considère qu'adopter un tel protocole qui interdit la peine de mort, sauf vraiment dans des cas hyper extrêmes, ça retire de la souveraineté au peuple français pour décider la suite des événements. Et donc, ce que va dire le Conseil constitutionnel, c'est qu'il faut faire rentrer l'abolition de la peine de mort dans la Constitution pour être sûr que ce problème de souveraineté ne se pose pas. En fait, vu que la Constitution est au sommet de l'ordre juridique, on se retrouve avec des traités qui sont contraints par cette norme. Et la Constitution, elle est difficile à modifier par principe, du coup, vu qu'elle est justement au sommet de cet ordre. Et bien, justement, le truc, ça va être de modifier cette Constitution. Et à partir de 2005, la question se pose de modifier la Constitution. En 2007, en l'application de l'article 89 de la Constitution, il y a donc une procédure de révision qui est engagée. Le texte passe devant les deux chambres. Et puis ensuite, les chambres sont réunies en congrès pour voter justement ce nouvel article dans la Constitution qui interdit, qui abolit la peine de mort de manière constitutionnelle. Cet article va être adopté par 828 parlementaires. C'est donc bien plus des 3 cinquièmes. Et donc, à partir du 19 février 2007, on a un article 66-1 dans la Constitution qui nous dit « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». De fait, le second protocole du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est adopté. Et l'ordre juridique s'en trouve tout à fait cohérent. Alors, cette vidéo sur la réforme constitutionnelle de 2007 est terminée. Elle parle d'un mécanisme qui est un peu moins évident que celui dont on a parlé pour les réformes précédentes. Mais, bien sûr, on parle quand même de révision constitutionnelle. Là, en l'occurrence, le but, c'était de montrer à quel point la hiérarchie des normes était importante puisque, un jour, le Conseil constitutionnel s'est dit qu'une loi, ce n'était pas suffisant pour garantir le respect des traités et le respect de la souveraineté. Donc, il y a eu une montée en grade de l'abolition. D'abord, on était sur du législatif. Ensuite, on était sur du traité. Article 55, c'est meilleur que la loi. Et puis, enfin, une décision constitutionnelle, une révision avec l'article 89. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer en partageant, en mettant des pouces, en sonnant les cloches, en faisant je ne sais quoi. En tout cas, je vous retrouve très bientôt. En attendant la suite, portez-vous bien et au revoir.